L'enfant de la maison se souviendra, sa fenêtre entre l'arbre et l'arbre, et la petite maraude aux grappes pendantes au portail des voisins, l'approche très avide de sa main. Qu'il allait à l'école ou l'école à pied, l'inconscient et la mémoire connaissent ni le temps ni l'orthographe, et que sa mère avait des dons de rebouteux, comme être une porte coupe-feu. Alors souvent plein de voisins venaient la trouver comme des chevaliers en ligne pour baiser la reine. Que souvent sa mère disait que l'école c'est bien, mais l'école de la vie c'est mieux, alors il imaginait plein de petites chaises partout dans la vie. Qu'un jour des poils ont commencé à lui pousser comme des fougères dans des tags. Qu'il est tombé à nuit d'un garçon roux comme le soleil. Souvent aussi sa mère disait la vie, c'est tomber quatre fois, qu'il se relevait quatre fois. Alors il se disait bien qu'il finirait par se relever, du garçon au soleil. Il cherche ses réponses comme que hier sa bonne grappe de raisin a son, il dit pas problème, il dit truc, la bonne grappe de raisin a son truc. Maladie, vieillesse, superstition, satanisme, divorce, dépression, handicap, drogue, alcool, sexe. Il a 16 ans et l'impression que dans le désir son truc se dresse pas droit comme un Jésus-Christ se déhanche. Un jour il est devant la maison où il a grandi, il voit la fenêtre de l'extérieur comme avoir grandi à l'intérieur d'un sexe. Les maisons ont les mêmes murs, les mêmes raisins, mais des nouveaux compteurs connectés, comme respirer soi, mais tout le monde le sait combien et comment on respire. Il est adulte et il habite ailleurs. Il a oublié les conjugaisons d'école, elle éma, elle pleura, elle fut pardonnée. Il se souvient qu'un jour ils avaient appris la définition de grands mots, paradoxal, être chrétien, ne plus croire. Le jour où ils avaient appris le drapeau, ciel, neige, sang, bleu, blanc, rouge et la marseillaise. Ils avaient appris des poèmes, la poésie, c'est un bébé cigale. Que rarefois ils allaient au musée et s'asseyaient devant le tableau, comme un petit rond-point. Qu'un jour il avait dû aller voir la conseillère d'Orientation et elle lui avait dit que c'est pas nous, mais aussi la vie qui choisit si on tombe au CNRS ou si on tombe à Pôle emploi. Que nos racines c'est pas comme une pizza à base rouge, bâche blanche, qu'on peut pas choisir. Qu'on doit faire avec ce qu'on a, ce qu'on est et qu'on peut pas s'inventer des nouveaux muscles. Et même avec l'exercice physique. Il sait un jour, sa mère montera au ciel, comme tombée morte, il a l'impression d'être dans sa vie, comme au centre du vent. Et pas savoir par contre comment voler, d'être un avion qui marche et pas ses muscles, savoir les utiliser. À part parfois dans ses rêves où son sexe vole au-dessus de sa tête. La vie le soir, c'est comme une triste plaine qui s'en va. Avec le soleil qui tombe, qui tombe, qui tombe dans la nuit. Merci.